Placé sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, la première session de formation des députés membres du comité d'évaluation des politiques publiques vise à renforcer les capacités de ces derniers. Ils vont acquérir des connaissances supplémentaires des politiques publiques. L'accent sera mis entre autres sur les types et critères d'évaluation des politiques publiques et le processus de mise en œuvre d'une évaluation des politiques publiques. Ceci afin de renforcer la gouvernance politique, économique et financière. Aucun pays n'a mis ainsi que les représentants des organismes internationaux, les partenaires techniques et financiers. Vous comprenez, il y a une présence à tous côtés. Je me remercie simplement à un adage de ma communauté qui dit que vous ne pouvez éviter que le vrai message. Le vrai message de sorte de la force concernée qui est le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale, en son allocution, appelle les élus du peuple à la responsabilité. L'action d'évaluation parlementaire des politiques publiques et toute nouvelle mission constitutionnelle dévolue à l'Assemblée nationale, comporte de grands enjeux de gouvernance, exige la part des membres du CEP, parfaitement utilisé la méthode mythologique, parvenir à la tête des élus de l'Assemblée nationale. Le président du groupe parlementaire et les assistants de la cellule technique d'appui.